bonjour à toutes et à tous je suis super contente de vous retrouver sur cette chaîne youtube que j'avais un petit peu mis en pause depuis un moment et je reviens donc en force on va dire pour des vidéos de scrapbooking, de fimo, dyaway, tout ce qui touche aux loisirs créatifs et aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo pour faire des tags d'halloween on est au mois d'octobre halloween approche c'est logique alors je me suis déjà fait un petit exemplaire que je vous montre ici alors les petits tags je les ai coupé sans forcément de modèle j'ai juste fait des mesures que ce soit à peu près propre et les petits les petits stickers et les petits stickers que j'avais trouvé sur pinterest et que j'avais imprimé j'ai passé un petit coup de gel 3d pearl paint que j'avais acheté à action sur la petite citrouille pour lui donner un petit côté brillant et j'ai fait un petit fumet vert ici il y a ensuite alors je sais pas si vous verrez bien petite interruption alors j'en étais à la petite fumet verte que j'ai également fait avec les 3d pearl paint ensuite j'ai rajouté du petit masking tape ici et ici et pour le tag en lui même je les découpé dans des des petites cartonnettes comme ceux ci qui servent à faire des cartes que j'avais acheté à nose ensuite alors je ne sais pas si on verra bien alors à ce niveau là il ya une petit un petit embellissement marqué halloween que j'avais dans un petit carnet de 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 petites étiquettes que j'avais acheté à action et aujourd'hui nous allons en faire faire un deuxième tag ensemble et je vous retrouve tout de suite avec la suite pour la suite de cette vidéo on va donc décorer ce tag que j'avais préparé à l'avance j'ai déjà fait le petit trou pour l'accrocher et tout est tout est découpé collé comme il faut alors pour ce tag là j'ai eu une petite idée d'un petit moment j'avais acheté des des petits pistils à action donc j'en ai pris cinq qui sont un peu violet et vert je vais alors je vais prendre je vais découpé pas tout à fait au milieu un petit peu en dessous comme ceci et je vais prendre ce petit mes skin tape j'espère que vous verrez bien ce que je fais je sais pas si je peux je ne pourrais pas jouer alors je vais les placer au bas de mon tag et je vais placer mon mes skin tape je vais les placer un petit peu plus bas presque au bord du tag et je vais placer mes skin tape par dessus on découpe ce qui dépasse et pour l'instant on est comme ça ensuite j'avais préparé un petit sticker sont tombes et un petit sticker tombe pareil que je vais imprimer sur pinterest et je vais regarder comment je vais placer ça peut-être comme ça ça me paraît pas mal hop hop pour le moment ça va donner ça et pareil pour donner un petit peu de brillance par exemple à la tombe je vais prendre un petit carton qui me sert de palette et j'ai mis le 3d pearl paint en doré juste ici hop et on va passer un petit coup sur la croix hop et un petit coup sur le tour du cercueil c'est même pas une tombe depuis tout à l'heure je dis tombe mais c'est un cercueil on doit faire un petit coup sur la croix il faut être appris on doit faire un petit coup sur le tour de laiin on doit faire un petit coup sur le tour de laîche et j'espère que vous verrez le petit côté brillant que ça donne c'est difficile de le voir comme ça la caméra mais à la nuit moi je le vois ensuite je vais avoir mon espèce de petit stickers à partir d'où on va voir la halloween et celui ci au lieu de le coller en haut comme sur celui là je vais le coller je pense à ce niveau là un peu paris et donc pour le moment on est sur quelque chose c'est très simple liste mais ça me plaît bien on est sûr comme quelque chose comme ça ensuite je vais voir si je peux pas rajouter alors là c'est une vie page enfin une page une page d'un vieux livre surtout et je vais voir si je peux pas faire quelque chose comme ça en style vieux vieux manuscrits de sorcières ça peut être je vais mettre un point de colle par là je vais placer ma petite feuille et on va découper à la fin du tag tout ce qui dépasse donc ça fait quelque chose comme ceci alors n'hésitez pas si vous avez des vieux livres chez vous qui traînent qui sont abîmés qui ont les feuilles qui ont jauni comme ça c'est super sympa d'avoir ça pour le scrapbooking et le journalier franchement c'est hyper top on vérifie que ça a bien collé et donc on est sur quelque chose qui donne ça je vais peut-être voir pour rajouter peut-être un petit peu trop gros non ça fera peut-être un petit peu trop pour l'instant on est sur quelque chose de plutôt pas mal je vais voir si on va pouvoir rajouter quelque chose alors ça c'est une des pages du petit carnet de d'embellissement stickers que je vous disais où il y a Halloween alors du coup celui là je vais peut-être pouvoir le placer ici au bord de la petite page on va faire ça c'est tombé on va le placer par ici donc maintenant on est sur quelque chose comme ceci un peu plus tôt que ça fasse pas trop de bazar sur le plan de travail et j'hésite peut-être à faire des petits de rajouter un petit peu de paillettes parce que je trouve que ça fait un petit peu vide au niveau du du fond noir j'hésite 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 ou alors on reste sur quelque chose de très simpliste pour ces tags je pense qu'on va rester sur quelque chose de simpliste pour reprendre on va dire que c'est tranquille et que c'est plutôt pas mal sur ce je vais vous laisser avec ces deux petits tags d'Halloween et je vous retrouve prochainement dans une prochaine vidéo bye bye